Tu veux recevoir des fleurs le 14 février? Meurs le 13! C'est une tendance forte actuellement sur le réseau social TikTok à la veille de la Saint-Valentin, des vidéos qui se veulent humoristiques. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Bien, c'est un peu cave, là, mais il y en a qui doivent rire à ça, là, probablement. Sinon, ils effrayent, ils feraient pas. Moi, personnellement, je trouve pas ça du tout drôle que... T'sais, je trouve ça extraordinaire, puis, t'sais, je regarde ça, puis ça me décourage, là. Bien, c'est un peu suicideur, là, je sais pas. T'as pas envie de rire? Non. Non seulement le contenu rate la cible, mais ça inquiète les autorités. On peut comprendre que les jeunes font ça peut-être en disant que c'est de l'humour, mais quand c'est question de prévention de suicide, de suicide, je pense pas qu'il doit y avoir de l'humour à l'intérieur de tout ça. Cet intervenant dit que même si ça peut paraître banal pour plusieurs personnes, c'est loin de l'être. Bien, en fait, quelqu'un qui est déjà en détresse, qui est déjà dans un processus de crise, ce que ça peut développer, c'est, bien, oui, ça pourrait être une bonne option. Informé par cette tendance, la Santé publique de la Mauricie Centre-du-Québec a envoyé lundi soir un appel à la vigilance au centre de service scolaire de son territoire, qui l'ont retransmis aux parents dans les heures suivantes. Nous, ce qu'on veut dire aux jeunes, ce qu'on veut dire aux parents, c'est que le suicide ne devrait pas être une solution. Même dans les moments de détresse, de découragement, il y a toujours une petite partie de soi qui veut vivre et qui ne demande qu'à être aidé. Dans la journée de mardi, les parents de plusieurs autres régions du Québec ont reçu la même note. Ce que je peux conseiller aux parents, c'est simplement d'ouvrir le dialogue avec l'enfant, voir si cet enfant-là a vu ce vidéo-là, de comment il le perçoit et s'il y a des signes de détresse, si l'enfant est déjà en détresse ou qu'il peut avoir des signes de détresse reliés à ça, bien, d'appeler des ressources qui pourront soutenir le parent à soutenir son enfant. J'en ai parlé un peu avec ma fille, puis quand elle voit quelque chose du genre, elle fait juste... elle se wipe, là, je disais le terme anglophone, mais elle se voit vers un autre vidéo parce qu'elle sait que c'est pas correct. Je lui ai expliqué que c'est pas correct, c'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Et pour la Saint-Valentin, la santé publique donne cet avis. C'est pas obligatoire d'avoir des chocolats puis des fleurs à la Saint-Valentin. Il y a plein d'autres façons de se sentir bien dans sa peau. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles, Drummondville.